3 hacks pour tenir une nouvelle habitude. Alors, cette thématique même, elle est inspirée d'une ancienne thématique qu'on a débattue ici sur le changement. Suite à cela, après que j'ai partagé sur ma chaîne YouTube, il y a eu tellement de bons retours, des gens qui ont appliqué ces outils et ça a marché pour eux. Et après, je me suis amusé à leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils avaient apprécié dans la clé, qu'est-ce qui les avait aidés, qu'est-ce qu'ils se sont dit et comment est-ce qu'ils ont fait pour tenir ces nouvelles habitudes-là. Et c'est qu'ils m'ont partagé avec de nouvelles approches, c'est ce que j'ai regroupé aujourd'hui. Et je me suis demandé, je me suis dit donc, de le partager avec ces téléspectateurs en 3 hacks pour pouvoir tenir une nouvelle habitude. Parce que la réalité, c'est qu'on sait que le style de vie qu'on a aujourd'hui, le mode de vie qu'on a, n'est rien d'autre que la conséquence d'un certain ensemble d'habitudes, de comportements, de caractères, etc. Et donc, la question qui nous arrive souvent, on se dit des fois, on a envie de changer telle habitude. Peut-être qu'on a quelque chose qui ne nous plaît pas, on a un caractère qui ne nous plaît pas, un comportement qui ne nous plaît pas, qu'on a envie de changer. Mais après, des fois, on démarre. Un jour, deux jours, trois jours et après, on relâche l'habitude. Ou des fois, on a même du mal à démarrer. Alors le but aujourd'hui, réellement, c'est comment pouvoir démarrer une nouvelle habitude. Pas seulement à démarrer, mais surtout pouvoir tenir l'habitude dans la durée. Démarrer, tenir et aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, en fait. D'accord, coach. Alors, comment pouvoir entretenir ça ? Donc, je partage trois hacks et à la fin, un bonus pour venir donner vraiment, mettre le piment dans la sauce. D'accord. Alors, la première habitude, c'est hacker son cerveau. C'est d'abord de commencer par hacker son cerveau. Comment ? Parce que quand on prend le cerveau, on le divise en trois parties, selon les neurosciences. La première partie, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est ce cerveau qui est responsable de la survie. Ce cerveau, il veut nous éviter tout ce qui est souffrance. Il veut nous éviter tout ce qui est problème, tout ce qui est frustration, tout ce qui est douleur, tout ce qui est pénible. Et donc, il cherche à nous attirer le plaisir. Il cherche à ce qu'on s'épanouisse. Et c'est le cerveau qui s'occupe du pouvoir de décision de l'être humain. Donc, toute décision qu'on prend, que ce soit marketing, décision d'achat, quelque chose qu'on fait, le pouvoir de décision se situe à ce niveau du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Avant de venir au deuxième cerveau qui est le limbique cerveau, le cerveau limbique qui est plus émotionnel, et le troisième cerveau qui est le néocortex qui est plus rationnel. Et donc, on va nous hacker ce premier cerveau et jouer à ce niveau-là. Et donc, vu que ce cerveau, ce premier cerveau qui est le cerveau reptilien, il est responsable du plaisir, d'accord ? Et nous, on va partir de cela. Alors, quand on prend une habitude, ce qui fait que les gens ont du mal à tenir une habitude ou même démarrer une habitude, c'est que quelque part, ils ne comprennent pas que le cerveau lui-même, il veut le plaisir. Et vu qu'il veut le plaisir et la notion même des habitudes, qu'est-ce qui fait qu'on a une habitude ? Quand on a une habitude, c'est que forcément, quelque part, on a un plaisir qu'on recherche, d'accord ? Donc, vouloir tenir une habitude, la meilleure question à se poser, de chercher à répondre, c'est de savoir quel est le plaisir que je recherche à travers cette habitude ? Avec cette habitude ? Quel est le plaisir que ça me procure ? Quel est le plaisir que ça me procure ? Exactement ! Et donc, quel est le besoin que je cherche à combler à travers ce comportement que j'ai ? Parce que quand on a un comportement, quand on a une habitude qu'on a, forcément, ça vient pour combler un besoin. Forcément, ça vient pour combler un plaisir. Donc, la première question à se poser, c'est quel est le plaisir que je cherche à combler ? Quel est le besoin que je cherche à combler ? Quand on a identifié ce plaisir-là, on a identifié ce besoin-là, je peux vous garantir que 50% de travail est déjà fait. D'accord ! Et maintenant, quand on a identifié ce plaisir, ce besoin qu'on cherche à combler, on se pose maintenant la question de savoir quelle est la nouvelle habitude que je peux développer, qui n'est pas l'ancienne habitude, mais qui me procure le même niveau de plaisir que la première habitude, le même niveau de besoin que la première habitude. Alors, quand ça s'est trouvé, alors tout est déjà joué. Ok ! Donc, l'heure à éviter, c'est de chercher à changer l'habitude et à changer le plaisir qui est associé à l'habitude. Et vu que le plaisir n'a pas changé, vu que le besoin qu'on cherche à combler n'a pas changé, pour le cerveau, rien n'a changé, c'est le même niveau de plaisir qu'il y a là, c'est juste l'habitude qui a changé. Et en ce moment-là, on réussit à hacker notre cerveau. D'accord ! Donc, ça, c'est la première clé, donc le premier acte. Le deuxième acte, maintenant, c'est la répétition. Vous savez, l'ancienne habitude, on l'a eue à travers la répétition. D'accord ! C'est un certain nombre de choses qu'on a pu cumuler il y a un jour, il y a cinq jours, il y a un an, deux ans, trois ans. C'est le cumul de tout cela qui devient ce qu'on appelle une habitude. D'accord ! Alors, pour pouvoir chasser cette habitude, changer cette habitude, développer une nouvelle habitude, on ne va pas réinventer la roue. On va réutiliser ce qui existe déjà. Vu que l'ancienne habitude s'est développée de par la répétition, on va à nouveau développer la nouvelle habitude de par la répétition également. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et on est habitué déjà à ça. Quand on faisait l'école primaire, le collège, etc., le professeur nous faisait faire ça. Mais seulement qu'en nous faisant faire ça, c'était plus associé à un sentiment désagréable, à de la souffrance, à de la peine. À de la contrainte, tout à l'heure. À de la contrainte. Donc, on voit ça comme étant une punition. Et pourtant, ça a un pouvoir énorme sur notre cerveau. Alors, cette répétition, elle consiste à faire quoi ? C'est de prendre une feuille, donc une feuille blanche et un stylo et de commencer à écrire à la main la nouvelle habitude. Et de l'écrire 100 fois. C'est clair. Si Yomang Ami a plusieurs fois écrit en classe, je ne bavarderai plus en classe. Plusieurs, parce que plusieurs rames comme ça. Parce que son travail, ce n'était pas gay. Non, 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 je n'ai jamais fait cela. 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 D'ailleurs, je n'ai jamais bavardé en classe. Je n'étais pas sérieuse en classe. On continue. On continue. Non, sérieux, c'est bon. Je n'étais pas sérieuse en classe. Oh là là. C'est super, c'est génial. Et donc, pour une nouvelle habitude quand même, c'est un exercice auquel il faut se prêter. Et cet exercice nous dit, c'est de prendre une feuille et un stylo et d'écrire la nouvelle habitude 100 fois. D'accord. 100 fois. Donc, écrire une fois, deux fois, de l'écrire 100 fois. À force de l'écrire, surtout à la main, on transmet un signal à notre cerveau. Vous savez, je le plus souvent, chez les hackers, vu qu'on parle de hack, pour hacker un système, qu'est-ce qu'on fait ? On lance plusieurs requêtes. Effectivement. Plusieurs requêtes à la fois. Plusieurs requêtes à la fois. Et donc, quand c'est trop, le cerveau, le serveur, il bosse, il ne peut plus tenir et finalement, ça lâche. Et donc, on fait la même chose avec le cerveau. On amène plusieurs requêtes et on l'écrit 100 fois la nouvelle habitude qu'on veut développer. Et à force de l'écrire encore et encore et encore, ça commence par devenir une norme. Un exemple. Quand on vous prend vous-même, qu'on prenne Ami ou qu'on prenne Chipot, par exemple, qu'on vous dise, il y a un fait qui est réel. D'accord ? La vérité, donc, elle est là. Et à côté, on vous demande cette fois-ci de ne plus dire la vérité. Ok. On entend quelque chose de toute pièce qui est carrément pas réel, le mensonge pur, c'est faux en fait. Et donc, on vous donne et on vous demande d'oublier ce qui est réel et de répéter le mensonge encore et encore et encore et encore. Et à force de répéter le mensonge, de répéter, de répéter, de répéter, à un moment donné, quand on vous remettra ce qui est réel et ce qui est mensonge devant vous, vous aurez du mal à retrouver ce qui est réel. Chipot ? Parce qu'en réalité, l'entraînement et la répétition, absolument rien ne peut résister à ça. C'est la clé en fait. D'accord. Donc, le deuxième hack, c'est la répétition. Écrire 100 fois, c'est vraiment un très grand pouvoir. Tester cet exercice-là et vous verrez sa puissance. Ce deuxième hack nous permet de monter à 80% dans la capacité à pouvoir tenir la nouvelle habitude. C'est super. Et le troisième hack, cette fois-ci, c'est les petits pas. Donc, la méthode des petits pas. Vu que c'est une nouvelle habitude, vouloir brusquer l'habitude, vouloir tout arrêter aujourd'hui, pendant qu'on a mis cinq ans, des fois à faire la même chose, dix ans, des fois à faire la même chose, vouloir tout cesser aujourd'hui, c'est pénible. En réalité, pour pouvoir réussir le processus, il faut que le processus soit fun. Et pour qu'il soit fun encore une fois, il faut prendre le cerveau à son propre jeu, il faut le hacker, il faut profiter du pouvoir du cerveau reptilien pour amener le plaisir, en fait. Et donc, vu que c'est le plaisir, il ne faut rien plus ce qui est. Par exemple, quelqu'un qui décide aujourd'hui de commencer à faire le sport et que cette personne se dise, moi, à partir d'aujourd'hui, je commence le sport et je fais 100 points qu'aujourd'hui, c'est douloureux, c'est pénible pour le cerveau, c'est pénible pour le corps. Et finalement, même si la personne difficilement elle va réussir, et même si elle réussissait, demain, elle aura mal au corps la personne. Elle aura donc du mal à pouvoir démarrer ça. Et après, demain, ça sera la même chose. Et finalement, c'est tellement pénible qu'il n'a plus le courage de même commencer. Quand c'est comme ça, on fuit la nouvelle habitude. Donc, il y a un processus qui est là, on veut, mais au fond de nous, quelque part, de faire, n'est pas bon. Donc, la stratégie n'est pas bonne, donc on repousse. Et ce qu'il faut faire, il faut aller progressivement. Les petits pas, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui aime lire, d'accord, on sait que la lecture, franchement, c'est quelque chose d'hyper intéressant, c'est très intéressant. Récemment, je crois, il y a deux ou trois ans, je suis tombé sur un article où on nous dit dans l'article que les personnes les plus avisées, les plus aguerris, qui ont une très grande ouverture d'esprit, réussissaient à lire 60 livres par an. 60 livres par an. Et donc, la meilleure façon pour quelqu'un qui aime lire, lui aussi, de progresser là-dedans, c'est de se dire, ok, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je ferai 30 minutes de lecture par jour. 30 minutes de lecture par jour. Peut-être que le premier jour, 30 minutes sera difficile. La personne peut démarrer avec 5 minutes de lecture aujourd'hui, juste 5 minutes. Le chrono, il est mis, 5 minutes après 5 minutes, j'arrête. Donc, on commence avec 5 minutes. Le lendemain, si on a le courage et l'inspiration de continuer après les 5 minutes, bon, on s'arrête pas, on continue. Mais dès qu'on se rappelle que les 5 minutes sont arrivés, on arrête. Le lendemain, on fait la même chose. On passe à 10, on passe à 15, on passe jusqu'à 30 minutes. Et maintenant, la clé, c'est quoi ? C'est de pouvoir faire 30 minutes de lecture par jour. Quelqu'un qui fait 30 minutes de lecture par jour en une semaine pour un livre qui fait en moyenne 200 pages, 250 pages, il aurait lu un livre en une semaine. Et en un mois, ça fait 4 livres. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les 12 mois, ça lui fait 48 livres qu'il a pu lire, avec seulement 30 minutes de lecture tous les jours. Et en une année, ça lui fait 48 livres qu'il a pu lire. C'est énorme ce qu'il peut avoir comme information. C'est énorme ce qu'il peut apprendre. Il a fait ça parce qu'il a suivi carrément les étapes, il allait étape par étape, il s'est fixé son objectif. D'abord petit et cet objectif-là a donné ce résultat-là auquel il s'est rencontré. Et donc la méthode des petits pas, c'est la puissance des petits pas. Il faut commencer petit et progressivement augmenter l'intensité de l'action et finalement, on finit par prendre goût et ça finit par être une habitude en réalité. Donc pour la peine, les trois hacks. Le premier hack, c'est hacker son cerveau, prendre le cerveau à son propre jeu. Le second hack, c'est la répétition. Et le troisième hack, c'est le pouvoir, la méthode des petits pas. Et donc en guise de bonus, c'est d'en faire une routine. Créer-en une routine. Et la routine, c'est quoi ? C'est que désormais, cette nouvelle habitude que vous voulez tenir, il faut vous fixer une heure, un moment de la journée et tout le temps, tout le temps, quand c'est la même heure qui arrive, le même moment, il faut tout arrêter et uniquement faire ça. Par exemple, si c'est pour lire, quand je prends mon cas, je sais que tous les matins au réveil, qu'est-ce que je fais ? 30 minutes de lecture, 30 minutes d'écoute de podcast ou d'écoute vidéo et 30 minutes d'écriture. Donc à force de le faire, chaque jour, chaque jour, à le tenir, le jour où tu ne le fais pas, tu sens un vide dans toi. Le jour où tu ne le fais pas, tu sens que quelque chose ne va pas en toi, quelque chose te marque dans ta journée et il faut donc pouvoir le faire. Donc à tenir cette routine et s'y prêter à le faire tous les jours, tous les jours, ça finit par devenir une seconde nature. On dit souvent que l'habitude, c'est une seconde nature et finalement, ça finit par être ce qu'on est et ça va s'installer dans notre ADN et finalement, on réussit à ancrer cette habitude. Et l'habitude reste donc là et elle est pérenne mais là. Et donc elle reste là et elle est pérenne. Surtout ce que la partie que moi j'ai aimée, c'est les répétitions. D'accord. Oui, c'est vrai, quand tu écris quelque chose 100 à 50 fois, tu ne vas jamais oublier et ça serait ancré dans l'esprit, oui. Et pour cela, quand, parent, tu es là, tu nous suis, quand ton enfant ne t'écoute plus, l'histoire n'est plus de lui-même. De lui-même, d'ailleurs. Il faut lui dire, il faut le punir et dire lui de recopier. Je ne vais plus refaire cela 100 fois. En tout cas, au-delà de la punition, ça peut être vraiment quelque chose qui va décevoir. Oui, il faut le punir. Effectivement. Et ce qui est intéressant dans ce qu'elle était en train de dire, ce qui est intéressant, en réalité, en écrivant une telle phrase, il ne faut pas associer une émotion négative à la phrase. D'accord. Il ne faut pas que ce soit comme étant une punition. Que l'enfant sache déjà qu'il y a un côté positif. Un côté positif. Et dans l'écriture, il faut que la phrase ne soit pas négative. D'accord. Je ne sais pas, je ne vais pas. Donc le fait de ne vais, je ne vais pas déjà, c'est une émotion négative. Et donc il ne faut pas ressortir ces mots à caractère négatif dans la phrase. D'accord. D'accord. Donc la phrase, elle doit carrément être positive. Et donc à le faire, ça peut vraiment y aider. Et il y a une autre chose qui m'a inspiré un petit peu quand il était en train de parler de ce caractère, il faut répéter, il faut répéter. Déjà, ce qui est intéressant là-dedans, à l'école, qu'est-ce qui faisait que c'était dur pour nous, c'est parce que c'était associé à ce qui était pénible. Et le plus souvent, ça c'est vraiment une clé, que ce soit pour les parents, vu qu'elle a parlé des parents, dans l'éducation des enfants, ou même entre époux et épouse, entre quelqu'un et quelqu'un, quand on est en termes de négociation, pour envoyer quelqu'un à faire ce qu'on a envie de faire, il faut suffisamment ressortir les bénéfices et l'intérêt pour l'autre. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup, vous l'avez compris, cher téléspectateur, Coach Cabs.